... Bien. Bonjour et bienvenue à la Bibliothèque, Jean-Denorme Meusson. Nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous un des membres de la dynastie des princes Murat, Joachim Charles Napoléon Murat, accompagné de son épouse. Je laisse tout d'abord la parole à Mme Joël Cécaldi-Rénaud, maire de Plutaud, vice-président du territoire Paris-Ouest à la Défense. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bien dans le cadre de la commémoration du 200e anniversaire de la mort de Napoléon Bonaparte, nous avons l'immense honneur d'avoir aujourd'hui à notre attache royale le prince Joachim Murat, prince de Pont-et-Corveau. C'est ça ? Très bien. Ainsi que son épouse, Madame Bicry, qui est justement aussi à nos côtés. Donc merci. Merci d'être à nos côtés. Merci également de nous parler de votre ancêtre, le prince Joachim Murat, qui était le sabre de l'empereur. Il était roi de Naples. Et il est rentré dans la famille impériale en épousant Caroline, la soeur de Napoléon Bonaparte. Voilà, c'était un... Comment je dirais-je ? Un cavali hors pair. C'était quelqu'un qui... Flamboyant, je dirais même, qui a fait à peu près toutes les batailles napoléoniennes, sauf une. Ses disputes avec Napoléon ont fait qu'il n'a pas participé à Waterloo. Et souvent, Napoléon Bonaparte disait, si Murat avait été là, peut-être, n'aurions-nous pas perdu cette bataille. Alors je vais laisser la parole au prince pour qu'il puisse justement nous parler de son ancêtre. Juste un rappel de deux dates. 19 juin, l'orchestre des sapeurs-pompiers de Paris, qui vont venir entamer les marches napoléoniennes. Et puis ensuite, Antonez, pardon. Et ensuite, le 23 juin, la conversation ici, la conversation, vous le savez, reprise par Jean Dormesson, Napoléon Bonaparte et Cambacérès, avec dans les robes principaux, d'Abeauville et M. Sardot. Merci, très bonne soirée. Applaudissements Merci beaucoup, Mme le maire. Merci mille fois. Bonsoir à tous. Merci beaucoup à vous tous d'être présents ici ce soir, en cette année du bicentenaire napoléonien. Donc on est en train de célébrer le dernier bicentenaire. C'est le bicentenaire de la mort de l'empereur. Et je dois saluer, je salue avec beaucoup de gratitude, Mme Sequel-Direnaud et toute son équipe, pour avoir fait de ce bicentenaire quelque chose de flamboyant, parce que toutes les communes de France ne l'ont pas fait. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de la mémoire de l'empereur. Les Français ont ce don de se fâcher sur ce qu'ils ont réalisé de plus beau. C'est comme ça. On patauge parfois un peu trop dans la repentance et dans l'autoflagellation. Et là, en ce qui concerne Napoléon, c'est évidemment un peu caricatural. On va parler justement de postérité, de mémoire, et de comment se fabriquent un petit peu les mémoires autour des destins croisés de Napoléon et de Murat. Puisque comme vous le savez, en tous les cas, pour les plus intéressés par l'Empire que parmi vous, Murat a une postérité un peu mitigée, puisqu'on lui a beaucoup reproché de choses. Alors pourquoi ? D'où ça vient ? Comment ça a été fabriqué ? Donc, en gros, si vous voulez, la postérité, c'est quelque chose qui se fabrique par les vainqueurs, à l'exception de Napoléon. Pour la première fois, Napoléon, c'est un vaincu qui fabrique sa postérité à travers le mémorial de Saint-Hélène. En revanche, il y aura la surprenante postérité de Joachim Napoléon Ier, puisqu'il était roi de Nappes comme Joachim Napoléon Ier, sur les bicentenaires napoléoniens. Les derniers, les prochains seront en 2040. Moi, je suis ravi, évidemment, d'être dans cette ville de Putot, puisque je crois, c'est M. Sardou qui me disait que les cendres de l'empereur sont passées par la ville de Putot. Donc ça, c'est... Ce n'est pas encore ville impériale, ce n'est pas encore ville impériale, mais peut-être bientôt, Mme le maire, peut-être bientôt. Donc, les postérités, comment ça se passe ? Alors, vous avez en général un cocktail qui est un changement de régime et une œuvre d'art qui permet d'appuyer une propagande pour casser un régime précédent. Alors, typiquement, Napoléon III, Victor Hugo. Napoléon III a été un des plus grands souverains de l'histoire de France. Il a été formidable, Napoléon III. Ça a été une quarantaine d'années de règne absolument splendide, mais pas de chance. Quand vous avez la troisième république, absolument, vous vous désossez et que vous avez Victor Hugo qui a éreinté votre mémoire, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de mal pour rétablir un petit peu la vérité sur l'histoire de Napoléon III. Dans le cas de Murat, il y a également un changement de régime, évidemment, puisqu'on passe du premier empire à la restauration, puis ensuite à nouveau à l'empire, ensuite à la république. Et à nouveau, la troisième république va aussi beaucoup s'acharner sur les filles de Murat. Et alors, quelles sont les œuvres d'art qui vont permettre d'abîmer un petit peu l'image de Murat ? Alors, étrangement, le mémorial de Sainte-Hélène. Ça, c'est la première des œuvres, c'est ce grand classique écrit par Lascaz. Rappelez-vous, ça j'insiste vraiment, que ça n'est pas Napoléon, l'auteur du mémorial de Sainte-Hélène, c'est M. Lascaz, qui a voulu faire un coup éditorial et qui donc a réécrit l'histoire quand il l'a publiée en 1823, pour que ce soit un succès de librairie. Donc, on va venir là-dessus. Vous avez un deuxième œuvre qui va abîmer la postérité de Murat, c'est Goya, le fameux tableau du Dose des Maillots, puisqu'on reproche beaucoup à Murat d'avoir massacré la population espagnole à Madrid. Donc là, je ferai un petit aparté là-dessus. Et enfin, chose étrange, figurez-vous que la fête du travail a participé. La fête du travail. Pourquoi la fête du travail ? La fête du travail a participé à abîmer la postérité de Murat. Alors, on va d'abord faire un petit retour rapide sur les destins croisés de Napoléon et Murat. Alors, Murat, il naît le 25 mars 1767 dans le Quercis, à la Bastille de Fortunière, qui est aujourd'hui la Bastille de Murat, qui est dans la communauté de communes, maintenant du cœur de Causse. C'est une famille très modeste. Donc, c'est le 11e enfant d'une mère de 46 ans. On est en 1767. La maman à 46 ans, c'est son 11e enfant. Et elle accouche de ce qui va être Joachim Murat, c'est-à-dire un mélange entre Sébastien Chabal et Brad Pitt, puisque c'est un géant. C'est une espèce de force de la nature. Il est très, très beau. Ça va beaucoup le servir. Et en plus, c'est un type assez anormalement brillant. Donc, son père, Pierre Murat-Jordy, on dit qu'il est fils d'aubergiste. Alors, ça aussi, c'est la 3e République. C'est très bizarre que la 3e République ait voulu humilier Murat en disant qu'il était fils d'aubergiste parce que je ne vois pas ce que ça a d'humiliant. La réalité, c'est que ce n'est pas vrai. En fait, ses parents étaient maîtres de poste et géraient les biens communaux et les biens ecclésiastiques. Et ils avaient une table d'hôte, puisque c'est maître de poste, donc les chevaux s'arrêtaient là. Donc, il y avait une table d'hôte. Ils n'étaient pas aubergistes. C'était une famille qui venait tout juste de sortir de la paysannerie, ce qui permet à Murat d'aller à l'école. Donc, Murat va faire son collège à Cahors. Ensuite, il va faire le séminaire, c'est vrai qu'on avait prévu pour Murat la prêtrise. Il va faire son séminaire chez les Lazaristes à Toulouse. Alors, manifestement, ça n'est pas sa vocation. Il a tenté beaucoup de choses. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'il jouait, est-ce qu'il s'est battu. Enfin, il était déjà très, très... C'est un tempérament très, très, très vieilloureux, mais ce n'est pas du tout sa vocation. Donc, il va finir par abandonner le séminaire après deux ans d'études au séminaire. Donc, Murat parlait couramment latin, grec, était parfaitement littré. C'est pour ça qu'il fait souvent des citations de Corneille à Napoléon dans ses courriers. Et donc, il va rejoindre le douzième chasseur à cheval. Donc là, il rejoint la cavalerie assez rapidement, le douzième chasseur à cheval, il abandonne tout. Et il va épouser très vite les idéaux de la Révolution. Parce qu'à l'époque, lui, il est formidablement doué avec les chevaux, il est formidablement doué avec la chose militaire, il sait parfaitement lire et écrire, il parle couramment latin, grec, il sait compter, etc. Mais il ne peut pas devenir officier. Puisque pour être officier, il faut être aristocrate. Les roturiers n'ont pas accès à la fonction d'officier. Donc ça, ça l'énerve énormément. Donc, il va beaucoup, 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 beaucoup se rebeller. Il va épouser les élus de la Révolution très rapidement. Il va donc être renvoyé du deuxième chasseur. Il va repartir dans le Quercie, où il va fréquenter les salons intellectuels, les salons littéraires. Il va beaucoup briller par sa faconde, par sa capacité de tribun, au point qu'il va être le représentant du département du Lot avec Bessière, qui sera le futur maréchal Bessière, qui est un grand ami de Murat. C'est une particularité de Murat. Ça fait partie de ces maréchaux qui ont eu des très bons amis. Vous allez voir qu'on va rencontrer des amis de Murat pendant toute cette histoire. Bessière est un de ses très bons amis. Et donc, il représente avec Bessière le département du Lot à la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790 à Paris. Un petit peu plus tard, il sera nommé à la garde constitutionnelle du roi en 1791. En 1793, enfin, il peut devenir officier. Donc là, il devient chef d'escadron au 21e chasseur. Murat part pour une carrière de militaire, faisant quelques guerres de la Révolution, jusqu'à ce qu'enfin, il croise le destin du général Napoléon Bonaparte, le 13 Vendémière. Donc, on est en 1795. Bonaparte est à la tête de la sécurité militaire, en quelque sorte, de Paris. Et là, il y a une émeute royaliste. Donc, c'est la fameuse émeute du 13 Vendémière. C'est pour ça qu'on a appelé Bonaparte pendant tout un temps le général Vendémière. Là, cette émeute pose un vrai problème. Ça risque vraiment de renverser la Convention. Et Bonaparte a besoin de canons pour calmer cette émeute. Et là, il voit, parmi les soldats qui sont avec lui, ce type immense qui dépasse tout le monde de trois têtes, qui est le capitaine Murat. Et il explique qu'il a besoin de canons. Murat, en écoutant, file immédiatement au Sablon. C'est l'actuel métro Sablon, à Paris, la plaine des Sablons. Il y a une échauffourée avec des royalistes. Ils se battent, etc. Ils récupèrent les canons. Ils les ramènent à l'église Saint-Roch. Et là, ils écrasent cette émeute royaliste. Et là, les destins de Murat et de Napoléon seront inextricablement liés sur toute la durée de l'Empire, pour le meilleur comme pour le pire. Pour le pire, surtout pour Murat. Et pour le meilleur au départ, mais pour le pire, vous verrez à la fin, c'est assez... Il y a un côté tragédie grecque dans le destin de Murat qui est assez frappant. Donc, en fait, Murat et Napoléon tombent complètement sous le charme l'un de l'autre. Évidemment, Murat est totalement fasciné par la personnalité de Bonaparte. Et Napoléon, l'énergie de cette espèce de géant du Quercie, c'est le cadet de Gascogne. C'est de là que viennent les mousquetaires. C'est des gasolines. Donc, c'est des gasolines du sud-ouest. Alors, ils vont faire toutes les campagnes ensemble. Alors, il devient aide-de-camp de Napoléon, bien sûr. Donc, ça, c'est le... Vous avez Murat et Napoléon qui sont ensemble. Donc, la campagne d'Italie commence. Alors, la campagne d'Italie, ça va être 1796 et 1797. Donc, alors là, il y a toutes les batailles. Il y a Riveredo, Bassano, Dego, Mondovir, Rivoli. Murat est fait général de brigade en juin 1996. Il est blessé au siège de Mantoux. Il sera blessé deux fois, Murat. C'est très étonnant parce qu'il participe absolument à toutes les guerres impériales. Il est toujours au cœur des batailles. Il est toujours habillé de façon très flamboyante. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des costumes de Murat. On a même utilisé ça pour se moquer de lui. Alors, c'est à nouveau quelque chose qu'on fait après, bien plus tard, puisque à l'époque, il y avait une compétition de costumes. Tous les maréchaux essayaient d'être le plus visible sur le champ de bataille. Notamment, il y avait une compétition entre Murat et Lan. Et Murat et Lan étaient très copains aussi. On a beaucoup dit qu'ils n'étaient pas amis. Ce n'est pas vrai, puisque Lan, c'est là, c'est chez Lan que Murat va se remettre de l'épisode espagnol sur lequel on reviendra. Donc, Murat va être blessé à Mantoux. Il sera ensuite blessé en Égypte. Mais bon, donc là, il y a Mantoux. Donc, le passage du tagliamento. Et il va faire la connaissance de Caroline en Italie. C'est là qu'il la rencontre pour la première fois. À l'époque, elle a 15 ans. Donc, elle tombe complètement sous le charme de Murat. La légende voudrait que ce soit la raison pour laquelle Bonaparte a immédiatement envoyé Murat ramener les drapeaux de la victoire au directoire. Parce qu'il s'est dit, non, non, non. La sœur est beaucoup trop jeune. Murat est un homme à femme. C'est un cavalier. On le connaît. On va éviter ça. On ne sait pas si c'est vrai. En tous les cas, c'est Murat qui ramène les drapeaux de la victoire au directoire. Et ensuite, on enchaîne, évidemment, en 1798, sur la campagne d'Égypte. Donc là, la campagne d'Égypte, il faut se rappeler qu'au passage, ils avaient une grosse matinée à tuer. Donc, ils ont pris Malte. Donc, c'est tout de même l'époque où, comme ces armées françaises, d'un seul coup, sont faites d'autres choses que d'officiers strictement aristocrates, on a la meilleure armée du monde. On a là des officiers absolument exceptionnels, des soldats d'une qualité formidable. Et la France peut s'enorgueillir d'avoir la plus belle armée du monde et une armée en plus qui diffuse des idéaux qui sont quand même magnifiques. Parce qu'on prend Malte pour libérer les esclaves. Je vous rappelle à nouveau qu'on a beaucoup reproché à Bonaparte d'avoir rétabli ou de ne pas avoir aboli l'esclavage à Saint-Domingue. Là, il l'a fait. Là, il l'a fait à Malte. Il le fera aussi en Égypte. Il arrêtera l'esclavage en Égypte où il était évidemment très actif, puisque vous le savez, il y avait la traite transatlantique des Occidentaux, mais il y avait surtout l'esclavage arabo-musulman qui lui était beaucoup plus important. Il durait 13 siècles et il était absolument généralisé. Donc là, Bonaparte lui arrêtera également l'esclavage en Égypte à ce moment-là. Donc là, sur l'Égypte, il y a la prise d'Alexandrie, la fameuse bataille des pyramides. Il y a le siège de Saint-Jean d'Acre. Donc là, on est quasiment en Syrie, donc il remonte très très loin. Mais quand ils sont arrivés en Égypte, ils se sont fait détruire complètement la flotte à Aboukir. Toute la flotte qui a amené, une grosse partie de la flotte qui avait amené les soldats français à Aboukir a été détruite. Donc ils s'enfoncent en Égypte. Ils sont arrêtés à Saint-Jean d'Acre. Ils ne réussiront pas à aller plus loin. On pense qu'un des rêves de Bonaparte, c'était la thèse de Benoît Méchain. J'aime bien cette thèse, je le trouve. On ne saura jamais si c'est vrai. C'est qu'il voulait rétablir un petit peu ce rêve le plus long de l'histoire, cette conquête d'Orient sur les traces d'Alexandre le Grand. On ne saura pas si c'était vrai, s'il voulait partir jusqu'en Inde. On n'arrivera pas à savoir si c'est exact. Et donc ils reviennent de Saint-Jean d'Acre. Et là, deuxième, donc cette fois-ci, c'est une bataille terrestre. Donc là, on est face aux armées de Moustapha Pacha, qui sont l'Empire Ottoman à l'époque. Et là, Murat et Lan, mais essentiellement Murat, vont complètement détruire ses armées. Et là, il va être à nouveau blessé puisqu'il va prendre un coup de revolver dans la bouche. Donc c'est Moustapha Pacha qui va lui tirer une balle, qui va passer d'une joue... Murat était en train d'hurler, évidemment, puisqu'il est à l'état de ses hommes. Ça n'a coupé ni la langue, ni cassé une seule dent. Et c'est la raison pour laquelle Murat a des favoris. C'était pour cacher les cicatrices. C'est un point commun qu'on a d'ailleurs avec Murat et moi, parce que j'ai pris aussi un coup de pistolet dans le visage, mais c'était une autre occasion. Le... J'ai moi-même servi dans l'armée. Le siège de Saint-Jean-d'Ague, donc tout ça, là, dont on est à aboutir, ça permet... Cette victoire, donc Murat va devenir... Prend évidemment un sabre d'honneur et fait général de division sur le champ de bataille par Bonaparte. C'est une victoire absolument formidable et ça va permettre à Napoléon, à Bonaparte à l'époque, de repartir vers la France, puisque à ce moment-là, le directoire est en pleine déliquescence. C'est un régime très corrompu, très instable. Et l'abbé Seyès, qui est un des initiateurs de la Révolution française, donc un homme de gauche, veut faire tomber le directoire pour établir un consulat et il cherche un général, il cherche un sabre. Donc il a pensé à Moreau, il a pensé à Pichegru, il a pensé à plein d'autres, à Joubert, mais alors Joubert se fait tuer d'une balle dans la tête, donc finalement, ce sera Bonaparte. Donc ils peuvent enfin rentrer à Paris et ce sera 18 Brumaire. Donc alors le 18 Brumaire, ce coup d'État, qui devient un coup d'État, en fait au départ, c'était supposément, c'était une manipulation politique puisque vous aviez le Conseil des Anciens et le Conseil des 500, donc il fallait faire démissionner trois directeurs sur cinq. Donc ça, c'est Lucien, Joséphine, Murat et Bonaparte qui se sont débrouillés pour faire démissionner trois directeurs sur cinq. Donc Joséphine a beaucoup participé au 18 Brumaire, ça on oublie de le rappeler. Joséphine qui était aussi une très proche amie de Murat, Joséphine a beaucoup insisté pour que Murat puisse épouser Caroline. Et donc ensemble, ils vont faire ce qui va devenir un coup d'État. Pourquoi ça devient un coup d'État ? Parce que le Conseil des Anciens, ça se passe bien. Le Conseil des 500, en revanche, ça se passe mal. Parce que Bonaparte entre dans la salle du Conseil des 500 avec un sabre. Ça, le Conseil des 500, on se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Un général qui entre dans la représentation nationale avec un sabre, c'est une tentative de coup d'État. Et là, il s'énerve et il commence à prendre Bonaparte à partie. Et Bonaparte, très nerveux, ne trouve pas ses mots. Enfin, il rate complètement son coup, Bonaparte, à ce moment-là. C'est pourtant un trimat hors pair, c'est pourtant quelqu'un qui n'a vraiment pas froid aux yeux. Mais là, il est totalement déstabilisé, il commence à se déchirer un petit peu la peau et donc il a le visage en sang. Et quand il sort de ce Conseil des 500, à Saint-Cloud, il a le visage en sang, son frère Lucien voit qu'il a le visage en sang, Murat voit qu'il a le visage en sang, Lucien et Murat se jettent un regard, la Murat prend ses grenadiers, rentre dans le Conseil des 500, dit, vous êtes dissous, foutez-moi tout ce monde-là dehors. Et c'est pour ça que ça devient un coup d'État militaire. C'est parce qu'en fait, Napoléon, malheureusement, Bonaparte, à ce moment-là, perd un petit peu pied et n'arrivera pas, et n'arrivera pas. Et donc, voilà, ça devient un coup d'État militaire mais qui ensuite sera validé par des plébiscites, par la mise en place de chambres, le tribunal, le conseil d'État, etc. Tout ça, c'est un coup d'État militaire pendant six heures. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut nous faire croire, c'est-à-dire une prise par la force. Je me rappelle qu'à l'origine, c'est Seyès, qui est un homme de gauche, l'abbé Seyès, et Bonaparte qui lui sert de sabre. Et tout ça sera rétabli dans une parfaite légitimité et dans un parfait État de droit. Donc, en 18 janvier 1800, Murat épouse Caroline. Ensuite, deuxième campagne d'Italie. Donc là, on arrive à la fameuse bataille de Maragot. Donc là, Murat revient l'habit couvert de percés de balles. C'est le maréchal Bertier qui expliquait ça. Mais Murat passera son temps à se faire tirer dessus. Il ne sera blessé que deux fois, comme je le dis, donc à Mantoux et à Aboukir. Ce qui fabrique une espèce de légende autour de Murat de plus en plus d'invincibilité. Et cette légende va commencer à vraiment se répandre. Et ça va se marier beaucoup avec ses costumes. Alors, pourquoi ? Parce que ça va devenir une espèce d'arme de guerre psychologique. C'est-à-dire que quand on va voir arriver Murat sur le champ de bataille, on va le reconnaître. Et le fait qu'on le reconnaisse, ça va galvaniser les troupes françaises et ça va figer de peur les troupes ennemies. Alors, ce n'est pas du tout une invention parce qu'on a beaucoup de mémoires d'officiers, notamment des différentes armées. Et à partir de 1806-1807, les mémoires sont très claires. Quand on voit Murat arriver sur le champ de bataille, la canonnade s'arrête. Simplement parce qu'il arrive. Parce que tout le monde est saisi. C'est Murat. Donc là, ça fout une trouille bleue à tous les adversaires et ça regalvanise les Français qui là vont, une fois de plus, en plus étant la meilleure armée du monde, vont systématiquement voler de victoire en victoire. Rappelons-nous également que Napoléon n'a jamais déclaré la guerre. Il ne l'a fait qu'une seule fois, c'est pour la campagne de Russie. Sinon, ces ennemis ont passé leur temps à attaquer Napoléon. Ces ennemis n'ont pas appris puisqu'à chaque fois qu'ils l'attaquaient, Napoléon les battait. Ils les battaient tellement fort qu'ils prenaient leur pays, mais ils continuaient à l'attaquer. Donc il y a eu beaucoup, de la part des Anglais, il y a eu une forme d'obsession à détruire l'empereur quitte à perdre énormément de monde. Mais ce n'est pas Napoléon qui est à l'origine de toutes ces guerres. Donc la campagne Marimbo, Murat compatra jusqu'en 1800. Il va signer le traité de paix avec le royaume de Naples à l'époque, les Bourbons Siciles. Il va prendre le commandement des troupes de la République cisalpaine. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette deuxième campagne d'Italie va mettre en place, et ça c'est important pour le royaume de Naples et la présence française en Italie, va mettre en place ce qu'on appelle la République parthénopéenne. En 1799, le général championné a mis en place la République parthénopéenne. Donc les Bourbons Siciles sont évacués du trône de Naples. Marie-Caroline de Bourbon, qui est la sœur de Marie-Antoinette, doit fuir devant les sans-culottes. Ça la rend évidemment folle de rage. Et cette République parthénopéenne ne durera pas très très longtemps. Les Bourbons Siciles vont reprendre leur trône grâce aux Anglais. Et là, ils vont infliger à la population napolitaine une répression absolument épouvantable, puisque c'est de très loin le plus grand crime de guerre du 19e siècle, qui pourtant n'est pas avare en massacre, puisqu'on parle de 120 à 200 000 morts. Donc alors ça, on le sait de façon certaine maintenant, puisqu'on a retrouvé dans les archives du palais royal de Naples, vous savez, Marie-Caroline était prussienne, donc autrichienne, donc tout était parfaitement noté. C'est la discipline allemande. Donc on a les noms. Donc c'est hommes, femmes, enfants, de tous âges ont été abattus. Donc il y a eu des exécutions sommaires dans la ville de Naples et dans tout le royaume, donc presque 200 000 morts. Donc ça, c'est pour vous poser un petit peu l'ambiance à Naples à ce moment-là. Donc quand les Français vont arriver, ça va être une délivrance. On n'en est pas encore là. Donc là, on est à la fin de la seconde campagne d'Italie. Murat rentre à Paris en 1803. Il devient le commandant de la place militaire de Paris et là arrive cet épisode assez triste du duc d'Anguin. Donc Murat est commandant de la place militaire de Paris et comme commandant militaire de la place de Paris, il doit nommer le tribunal qui doit juger le duc d'Anguin. Murat est totalement contre l'exécution du duc d'Anguin. Je vous rappelle rapidement les faits. Donc il y a eu l'attentat de la Russie à Nicaise, il y a plusieurs complots royalistes, notamment Cadoudal, qui essaye de monter des complots royalistes. Et Talleyrand et Fouché montent un truc en disant que c'est pour mettre en place le duc d'Anguin comme futur roi de France. C'est en fait, puisque Talleyrand et Fouché voulaient amener Bonaparte dans le camp des régicides. Puisque Talleyrand et Fouché ont voté la mort du roi, donc ils ont le sang du roi sur les mains. Bonaparte non. Bonaparte n'est pas régicide. Bonaparte était général dans la révolution. Bonaparte a dans l'idée d'établir un empire. Pour ça, il a besoin du soutien de Talleyrand et Fouché et de toutes les différentes forces présentes sur le sol français. Et il faut donner des gages à la révolution. Et pour ça, il faut tuer un bourbon. Donc, ce sera le duc d'Anguin qui est parfaitement innocent. Donc, ça, Murat est parfaitement au courant. Donc, refuse catégoriquement. Murat est totalement contre cet assassinat du duc d'Anguin. Il se fera porter pâle pour ne pas participer à tout ça. Et malheureusement, le duc d'Anguin sera effectivement exécuté. Le 18 mai 1804, le pauvre qui, pour le coup, a vraiment été une victime innocente. Tout ça aboutira le 18 mai 1804 après la conjuration et l'exécution du d'Anguin qui précipite l'établissement de l'Empire par un sénat du consul qui confie le gouvernement de la République à un empereur. Donc, on est toujours dans une République et il faut savoir que sous tout l'Empire, on a été sous une constitution républicaine mais dirigée par un empereur. Donc, il n'y a pas de cassure en termes de régime. Donc, on est là-dessus. Le Sacre, évidemment, a lieu le 2 décembre. C'est assez amusant parce que si vous voyez le tableau du Sacre, l'équilibre du tableau est fait sur deux personnages. Il est fait sur Laetitia et Murat. Le Murat étant le seul personnage avec Laetitia qui fait face. Tous les autres sont de profil ou de côté et il n'y a que Murat. Donc, il y a forcément un message de David à ce moment-là. On ne saura jamais vraiment lequel. Mais il y a une particularité dans ce tableau du Sacre. Et alors là, les honneurs pleuvent sur Murat. Il devient grand maréchal, il devient grand amiral de l'Empire, sénateur, chef de corps de la Légion d'honneur, membre de la famille impériale, évidemment. Donc, il devient prince de la famille impériale. Il devient, je vois, je vois, Napoléon. 1805, on enchaîne sur Eusterlitz et la campagne d'Allemagne. Il y a une chose assez étonnante, c'est que la campagne d'Allemagne a été préparée en grande partie par Murat qui a fait un travail d'espionnage très peu connu qui a été révélé en grande partie par le professeur Jean Tullard. C'est qu'en fait, Murat va infiltrer seul, complètement seul, très étrange. Napoléon lui confie cette mission. Murat infiltre seul derrière les lignes ennemies pour voir où en sont les troupes, l'état des artilleries, comment sont positionnées les armées et va faire un rapport absolument circonstancié qui sera suivi par toutes les armées napoléoniennes pendant toute la campagne. Ça aura un rôle majeur dans le fait que le déroulement de la campagne sera très, très positif. C'est parce que tout le travail, ce travail en fait quasiment de 13e régiment de dragons parachutistes, ce travail d'infiltration dans les lignes et misseuls fait par Murat aura été très positif. Donc là, on va aller jusqu'à la fameuse bataille Les Trois Empereurs la bataille d'Austerlis. Cet épisode étonnant du mont-à-bord, donc l'épisode du mont-à-bord, pardon, c'est celui-là, du pont-à-bord, du pont-à-bord. Donc il y a ces ponts sur le Danube, donc là, on est en... on est juste avant, on est quelques jours avant l'Austerlis, les armées françaises doivent passer le Danube, il y a des ponts sur le Danube et de l'autre côté des ponts, il y a l'armée autrichienne et les ponts sont minés. Donc là, il ne faut surtout pas qu'ils fassent sauter les ponts parce que sinon, ça va faire perdre un temps fou aux armées. Donc là, Murat va voir Jean Lannes, son ami Lannes, et lui dit, écoute, Jean, j'ai une idée, on va leur faire un coup de bluff. C'est un des plus beaux bluffs de l'histoire militaire puisqu'en fait, Murat et Lannes, et la Murat a déjà un prestige énorme, Lannes aussi, bien sûr, traversent le pont à pied tout seul, le pont est miné. En face, il y a tout un corps d'armée autrichien. Il faut avoir un petit peu de souffle. Donc ils traversent le pont et ils vont expliquer au général autrichien, c'est bon, l'armistice a été signé, vous pouvez y aller. Le type est totalement éberlué, le prince Murat, le maréchal Lannes, ça doit être vrai. En plus, ils sont là tout seuls, ils n'auraient jamais osé venir seuls si ce n'était pas vrai. Le bluff va marcher, l'armée autrichienne s'en va et on fait tout traverser. Donc les deux maréchaux, dont un prince de la famille impériale, seuls sur un pont miné face à un corps d'armée entier, c'était la France éternelle quand même à l'époque. C'était un petit peu autre chose. Donc le 27 décembre 1805, Murat devient Austerlitz, on arrive à Austerlitz évidemment, donc tout ça amènera à Austerlitz, cette formidable victoire qui va complètement changer la face du monde et la face de l'Europe. Je vous rappelle également que cette victoire de 1805 qui a changé la face du monde et de l'Europe puisqu'elle est organisée complètement, c'est ce qui va anticiper la création de la Belgique, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Italie, c'est Austerlitz qui va anticiper tout ça. On était en 2005 pendant les bicentenaires, on a eu interdiction de célébrer Austerlitz. Le président Chirac avait interdit de célébrer Austerlitz. En revanche, en 2005, c'était également les bicentenaires de Trafalgar. Là, qu'est-ce qu'a fait le président Chirac ? Il a envoyé un porte-avions pour pouvoir célébrer Trafalgar. Donc depuis le président Chirac, malheureusement, on patauge un peu dans la reportance inutile et surtout qu'il nous coûte de l'argent parce que quand vous envoyez un porte-avions, il y a un sous-marre nucléaire en dessous et une escadrille en rafale. Tout ça pour aller célébrer une défaite française. Alors là, Austerlitz a été évidemment une magnifique victoire. Le 7 décembre 1805, Murat devient grand-duc de Berghe. Alors grand-duc de Berghe, c'est la région de Dusseldorf, c'est la Roure. Vous vous voyez, c'est la région de la Roure. Il va effectivement régner sur Dusseldorf pendant un peu plus de deux ans, pendant presque trois ans. Et là, ces talents d'administrateur qui avaient déjà été vus parce que c'est lui qui a entièrement réorganisé la cavalerie, Murat a réorganisé totalement la cavalerie qui était dans un état pitoyable juste après la chute de la monarchie. La cavalerie était dans un état absolument épouvantable. Muratoire organisé, c'est l'arbre la plus compliquée à organiser la cavalerie. Vous imaginez tout ce qu'il faut comme logistique, comme traitement des chevaux, des fourrages, des fossés. Donc Murat a organisé ça. Et là, à Berghe, il va faire un travail absolument remarquable à tel point qu'en 2005, la mairie de Berghe, du Dusseldorf, nous avait invités avec mon père pour célébrer le bicentenaire de la nomination de Murat à Grand-Duc de Berghe. Et on était tombés complètement éberlués quand on était géant de Murat dans la mairie du Dusseldorf. Il se dit qui ont posé les bases de ce qui est toute l'industrie du textile et de l'acier dans l'arbre. Alors l'industrie de l'acier dans l'arbre, malheureusement, a eu des conséquences pour les Français qui n'ont pas été très positives. Mais c'est tout de même les réformes de Murat et la mairie du Dusseldorf lui reconnaît cet héritage. La campagne de Prusse va commencer en 1806. Alors à nouveau, attaqué, toujours attaqué. Donc Napoléon passe son temps à se faire attaquer par les alliés. Napoléon passe son temps à répondre avec des machines de guerre comme Lannes, Masséna, Murat, Berthier. Les gens qu'il attaque se font absolument massacrer. Iéna, c'est une victoire absolument framboyante. Murat, vous voyez en rouge sur ses fameux uniformes. On ne pouvait pas le rater. Donc à nouveau, on est à la taille où il veut absolument être vu. Donc c'est-à-dire qu'il attire tous les coups de feu. L'objectif, c'est voler sur moi. Il ne sera jamais mort sur un champ de bataille. C'est inexplicable. L'espèce de baraka de Murat. C'est absolument inexplicable. Alors après cette victoire de Iéna, il y a la poursuite d'Iéna. Alors ça, je vous signale que M. Béthune, la position de Playmobil de M. Béthune fait une reproduction de la bataille d'Iéna et de la poursuite d'Iéna. Je vous engage à aller le voir. C'est tout à fait réussi en Playmobil. C'est absolument remarquable. Alors la poursuite d'Iéna, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que l'armée autrichienne est en déroute et s'enfuit. Qu'est-ce que fait Murat avec son corps de cavalerie ? Il la poursuit. Il va poursuivre. C'est un des rares cas dans l'histoire militaire mondiale où un corps d'armée, une cavalerie, va totalement détruire une armée étrangère. Totalement. C'est-à-dire que l'armée prussienne va être liquidée. C'est là où Murat envoie cette fameuse lettre à Napoléon en disant « Sire, le combat finit faute de combattants ». Simplement, il n'y a plus de Prussiens. C'est évidemment une phrase de Corneille qui est sortie du site. Murat paraphrase la phrase de Corneille. C'est assez amusant. Il entre à Varsovie en novembre 1806. Arrive ensuite la légendaire bataille. Là, on va être sur le 7 février 1807. La bataille des Lots contre les Russes, à nouveau, la bataille des Lots, ça va être une des plus grandes, une des batailles les plus chères en vie humaine de l'Empire puisque ça va être cette bataille sur laquelle, si vous voulez, le lendemain de la bataille des Lots, même l'Empereur était touché par le... Murat, lui, écrivait des poèmes. C'est tout à fait authentique. Murat écrivait des poèmes entre les charges pendant la bataille des Lots. Il écrivait des lettres à sa femme. Et alors, Murat, vous voyez ici, sur le côté gauche avec sa superbe cap en Zivlin. Alors, qu'est-ce que c'est que la bataille des Lots ? La bataille des Lots, c'est la charge des 80 escadrons. Il faut comprendre que ça, ce sont les tuerassiers, donc il faut comprendre ce que c'est qu'une charge de 80 escadrons. c'est 10 000 cavaliers. Donc c'est 10 000 cavaliers à marcher en acier sur des chevaux très très lourds. 10 000 cavaliers, c'est colossal. Donc 10 000 cavaliers, ça prendrait, je crois que ça prendrait plus que les Champs-Elysées si vous prenez 10 000 cavaliers. Là, voilà, vous avez une vague idée de ce que ça pouvait représenter 10 000 cavaliers. Donc les Russes vont prendre ça dans la figure. Alors, ces 10 000 cavaliers vont arriver, il y a un mur de neige, les carrés russes attendent dans la neige, ils ne voient pas le truc arriver. D'un seul coup, ils savent que c'est Murat qui va charger donc déjà l'ambiance. L'ambiance devient encore plus glaciale que la température et ils commencent à sentir la terre trembler, la neige qui flotte à 10 cm au-dessus du sol, en plus une neige qui est devenue marronnasse à cause du sang qui a déjà coulé à de nombreuses reprises. Donc ce sol qui tremble et d'un seul coup le bruit du métal parce que ce sont des cuiraciers. Donc le métal qui cogne, qui cogne et enfin les hurlements et finalement le choc. Donc on a aussi des témoignages de l'époque où des officiers russes expliquent que les soldats russes, sachant que c'était Murat, sentant le tremblement de terre, entendant les trucs, mouraient de peur. Ça faisait des arrêts cardiaques. Le soldat russe, d'une façon générale, n'est pas un grand sensible. Mais le soldat russe de l'époque, vraiment, on est loin de la ballerine quand même. Donc pour qu'il fasse une attaque cardiaque, c'est qu'il était quand même tout à fait effrayé par cette bataille. En mars 1808, c'est toujours la bataille des lots, donc là vous voyez les résultats de la charge. En mars 1808, alors en mars 1808, Murat va passer, je reviendrai plus dans le détail sur le rôle de Murat en Espagne. Donc en mars 1808, Murat devient commandant militaire de l'armée française en Espagne et le 1er août 1808, il devient Joachim, Napoléon Ier, roi de Naples. Alors, là on est en août. Et en décembre, va commencer la brouille entre Murat et Napoléon. Qu'est-ce qui se passe en décembre ? Donc Napoléon a eu cette idée étrange de remplacer les Bourbons d'Espagne par son frère. Il n'y avait aucune raison puisque les Bourbons d'Espagne étaient les alliés de la France. Les Bourbons d'Espagne étaient alliés de la France depuis 1795, donc même depuis la Révolution. Tout simplement parce que l'Espagne a une énorme frontière avec la France, on a un petit peu intérêt à ne pas se battre complètement avec les Français. Napoléon déclenchera cette guerre d'Espagne qui va l'amoindrir pendant tout son règne en remplaçant les Bourbons par Joseph. Et Napoléon, en décembre 1808, est en Espagne. Murat est à Naples. Talleyrand et Fouché sont à Paris. Et Talleyrand et Fouché, qui sont comme deux immenses hommes d'État, on en pense qu'on voudra, mais ils sont deux hommes d'État, et c'est une des preuves qui sont des très grands hommes d'État, c'est que Talleyrand et Fouché qui se détestent, qui ont dû essayer de s'empoisonner 150 fois l'un lot, qui ont dû se monter les pires trucs, etc. Là, on est en décembre 1808, et ils se disent qu'est-ce qui se passe si Napoléon se fait tuer en Espagne ? Qui prend la suite ? Et ils en arrivent à la conclusion assez rapidement que le seul qui peut prendre la suite, c'est Murat. Murat n'est pas du tout au courant. Alors pourquoi est-ce que Talleyrand et Fouché pensent que Murat est le seul à pouvoir prendre la suite ? Il y a trois raisons à ça. Le premier, c'est parce que Murat est le membre de la famille impériale le plus aimé de la population française, et le plus connu, surtout le plus connu et le plus aimé. C'est également le seul militaire, le seul chef de guerre que la totalité de l'armée suivrait. Vous avez dit « manche chef de guerre » à cette époque. Mais le seul que la totalité de l'armée suivrait, c'est Murat. Et enfin, Murat est le seul à avoir une vision politique du développement du Grand Empire qui paraît réaliste. Ça, ça va être la deuxième raison de la brouille avec Napoléon. Donc, il faut prévenir Murat. Si jamais Napoléon meurt, il faut qu'il soit dans les starting blocks préat en mesure d'eux devenir le successeur de Napoléon I. Donc, ils envoient un courrier à Murat qui naît toujours au courant d'Orient, qui est à Naples. Le courrier est intercepté et remis à Napoléon. Donc, Murat, en fait, ne saura jamais cette histoire. Et donc, Napoléon voit ça, ça le fout dans une mirage absolument noire, ce qui est normal, on peut comprendre. Il dit « mais comment ça ? Même pas un de mes frères ! » Murat ! Ça, ça va précipiter la chute de Joséphine parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas de fils, que ça, c'est un vrai problème et qu'il lui faut une dynastie. Ses frères ne sont malheureusement pas pris assez au sérieux pour pouvoir lui succéder. Si Taléon et Fouché en viennent à la conclusion que ça ne peut être ni Joseph, ni Jérôme, ni Louis, le peuple en arrivera exactement à la même conclusion. Donc, il se dit « il me faut un fils ». Ça va précipiter la répudiation de Joséphine mais qui se passera dans de bonnes conditions tout de même puisque l'amour entre Napoléon et Joséphine est indiscutable. Et le mariage avec Marie-Louise qui aura lieu d'ailleurs en 1809. Donc, le départ de la brouille, c'est ça. C'est Taléon et Fouché qui disent que c'est Murat, le seul successeur valable en 1808. La deuxième raison de la brouille, c'est le roi de Naples. Il ne sera pas proconsul aux ordres de Napoléon. Murat va gérer Naples avec des Napolitains. C'est-à-dire que Murat aura 11 ministres. Sur les 11 ministres, dans les premières années, il y en aura 9 Italiens et finalement 10 Italiens. Il n'y aura qu'un seul Français qui restera. C'est Hagar, le fidèle Hagar. Alors ça, Napoléon ne supporte pas. Napoléon dit non. Tous ces royaumes doivent être gérés par des Français. Murat n'arrête pas de lui dire « Napoléon, Sire, vous ne vous rendez pas compte, il y a un sentiment des nationalités qui est réveillé par l'occupation française. » Donc des pays qui, au départ, n'avaient pas forcément de sentiments nationaux très forts. L'occupation française, notamment en Espagne, notamment en Italie, notamment en Pologne, va créer un sentiment de nationalité fort. Donc il faut que ces gens-là soient... Il faut que les Italiens soient gouvernés par des Italiens. Il faut que les Espagnols soient gouvernés par des Espagnols. Sinon, on va droit à la révolution. Sinon, on va droit à l'explosion du Grand Empire. Et donc Murat a plus l'idée d'une Europe des nations, pas une Europe dominée par la puissance napoléonienne. Et là, là-dessus, il y aura toujours une grande incompréhension entre Murat et Napoléon. Donc Murat va réorganiser la marine, va abolir la féodalité, va redistribuer les terres aux paysans. avec le général Manès, du règne de Murat. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand Murat règne sur le royaume de Sicile, donc Naples, vous prenez Rome, vous faites un trait à quatre cols, va également refonder les lycées, les collèges, mais surtout les écoles primaires pour les enfants. Murat va totalement éradiquer la mafia. C'est un épisode assez amusant avec le général Manès du règne de Murat. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand Murat règne sur le royaume de Sicile, donc Naples, vous prenez Rome, vous faites un trait à 80 km au sud de Rome, tout ce qui est en dessous, c'est le royaume de Naples. Donc c'est un peu plus que la moitié de l'Italie. Et malheureusement, il n'aura jamais l'île de Sicile, puisque les Bourbons, qui ont un petit peu ce côté Bourbons-Basket de l'époque, vous voyez, parce qu'ils sont quand même partis trois fois, les Bourbons, en courant. Donc là, ils sont repartis en courant pour se réfugier avec les Anglais sur l'île de Sicile. Et donc, Murat ne pourra jamais envahir la Sicile parce que Napoléon lui interdira toujours d'envahir la Sicile. En revanche, il prend Capri, il va reprendre Capri, qui était aussi tenu par les Anglais, il va prendre Capri. Et alors, Murat va éradiquer la mafia et la mafia n'existe encore aujourd'hui que parce qu'elle était maintenue en vie sur l'île de Sicile. Alors ça, ce n'est pas moi qui l'invente. J'étais, moi, j'étais, il y a une vingtaine d'années, 20-25 ans à Rome, à l'Unicry. Alors l'Unicry, qu'est-ce que c'est ? C'est le centre de recherche criminelle internationale de l'ONU, des Nations Unies. Et il y avait un professeur américain de l'Unicry qui, voyant mon nom, m'a dit, mais Joachim Murat comme le roi de Naples. Je suis très étonné de voir qu'un criminologue connaisse le roi de Naples. J'ai dit, oui, bien sûr. Il dit, mais vous savez qu'on utilise toujours aujourd'hui, on étudie aujourd'hui à l'Unicry les méthodes de Murat et il dit, mais expliquez-moi c'est quoi ces méthodes ? Alors un, extrêmement ferme, c'est-à-dire les méthodes qu'utilise la mafia pour faire régner la peur, ils les utilisent contre la mafia. Donc ça a été, aucune pitié par rapport aux mafieux. Mais deux, sédentariser les mafieux et surtout favoriser les femmes et les enfants. Donc créer des emplois et des écoles. Donc il a créé des emplois pour toutes les femmes, donc il va créer des manufactures dans tout le royaume de Naples et notamment en Calabre, des écoles partout pour que les femmes finissent par dire à leur mari mafieux arrête, parce que là on a vraiment tout à perdre, tu vas te faire couper en morceaux et c'est vraiment une très mauvaise idée. Et ça marche. Donc vous avez une partie des calabrés qui vont fuir en Sicile ceux qui veulent vraiment rester criminels, les autres vont arrêter. Alors dans la série système méthode innovante, par exemple le général Manès se déguisait en femme pour infiltrer les réseaux de prostitution puisqu'elle est Murat. Sa femme Caroline a été une remarquable Rame de Naples également puisque Murat lui partait très souvent en campagne, revenait, etc. Donc entre temps, c'est Caroline qui régnait. Pendant ce temps-là, il faisait tomber et évidemment on exécutait toutes les têtes de réseau. Donc ça, ça a très très bien marché. Donc Murat a parfaitement bien géré le royaume de Naples. Donc là on voit Caroline avec les enfants Murat. Sa femme Caroline a été une remarquable Rame de Naples également puisque Murat lui partait très souvent en campagne, revenait, etc. Donc entre temps, c'est Caroline qui régnait. Pendant ce temps-là, les Anglais, en écoutant à nouveau que leur courage, bombardaient régulièrement la baie de Naples. Qu'est-ce que faisait Caroline Bonaparte ? Elle faisait venir son carrosse, sa calèche sans toiture, se mettait debout dans la calèche et faisait avancer la calèche au pas sous les tirs de canon. Donc les Anglais arrêtaient de tirer. Et donc la population adorait Caroline. En plus, Caroline a évidemment remis en place des tonnes de manufactures sur tout ce qui est le corail, sur tout ce qui laisse un excellent souvenir aux Italiens. Mais malheureusement, sa gestion va en venir. Ménépolitène, quand on sort pour aller à l'Opéra et qu'on s'habille un petit peu illégamment, on dit qu'on s'habille à la Murat. Donc c'est en fait à la Caroline Murat. C'est un truc qui est resté comme ça. C'est assez amusant. Donc Murat n'est pas une forme coloniale, une forme plutôt fédérative. La campagne de Russie arrive, Murat évidemment y participe, donc il y met encore la brouille avec Napoléon. Parce qu'il n'arrêtera pas de lui dire écoute, Napoléon, il ne faut pas gérer le Grand Empire de façon trop autoritaire. Il y a eu l'année dernière, avec le Grand-Duc de Russie, j'étais à Viasma pour enterrer des soldats français et russes tombés ensemble. On a fait une très belle cérémonie avec les soldats français et les soldats russes, avec les militaires français et les militaires russes, avec un rite orthodoxe et un rite israélan de tous les combats. Bien sûr, Brodino, donc là il sera remarquable vivant à Brodino, mais il y avait aussi Smolens, Viasma, j'étais d'ailleurs en février dernier avec le Grand-Duc de Russie, j'étais à Viasma pour enterrer des soldats français et russes tombés ensemble. On a fait une très belle cérémonie avec les soldats français et les soldats russes, avec les militaires français et les militaires russes, avec un rite orthodoxe et un rite catholique. C'était assez superbe. Alors malheureusement, la campagne de Russie n'est pas entièrement dû à Napoléon. Le projet de campagne est au départ, tous ses maréchaux et Murat en particulier disent qu'il ne faut pas attaquer la Russie, il ne faut pas attaquer l'armée russe. Néanmoins, Napoléon veut quand même le faire, c'est la seule fois qu'il va déclarer une guerre, ça va être celle-là, puisque les Russes ne respectent pas à nouveau le blocus continental, donc c'est la seule fois où l'empereur va déclarer une guerre, mal lui en a pris. Et son projet était d'arrêter en fait les armées de Benixen et de Barclay-Toli en Pologne. Donc normalement, la campagne de Russie n'aurait jamais dû avoir lieu, elle aurait dû s'arrêter en juillet à Varsovie. La manœuvre était une fois de plus parfaitement tabile, parfaitement géniale. Malheureusement, l'exécution a été complètement ratée, parce que là, Napoléon, à partir de 1808, tous les témoignages concords, 1807, 1808, Napoléon n'écoute plus personne et commence à prendre des décisions qui sont parfois un peu curieuses. Et là, il prend une décision très étrange, c'est-à-dire que pour cette poursuite, il va demander à deux personnes de le faire, le général Davout, qui est un maréchal d'Avou, qui est un maréchal absolument remarquable, qui va très très bien faire son travail de poursuite, mais il va également demander à son frère Jérôme. Son frère Jérôme, c'est son petit frère. Jérôme n'est pas du tout un combattant. Donc c'est très étrange d'avoir demandé à Jérôme, mais évidemment Jérôme, rate complète. Ça, c'est à nouveau la bataille de Borodino. On va reprocher à Murat, ça c'est la bataille d'Andrés, ça c'est à nouveau la bataille de Romoli. Dans le mémorial de Sainte-Hélène, donc le mémorial de Sainte-Hélène, comme je vous le disais, va faire porter sur Murat les deux... On est à Jérôme. Ça a été une très grave erreur. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, on va reprocher... Ça, c'est à nouveau la bataille de Borodino. On va reprocher à Murat, ça c'est la bataille d'Andrés, ça c'est à nouveau la bataille de Romoli. Dans le mémorial de Sainte-Hélène, donc le mémorial de Sainte-Hélène, comme je vous le disais, va faire porter sur Murat les deux graves erreurs de Napoléon. Un, l'Espagne, je vais y revenir. Deux, la retraite de Russie. Ce sont les deux très graves erreurs de Napoléon qui vont effondrer complètement l'Empire. Murat n'y est pour rien dans l'échec de la retraite de Russie puisque quand les armées françaises quittent Moscou, Napoléon est aux commandes. Elles quittent Moscou dans un désordre absolument indicible et elles vont s'étendre sur plus d'une centaine de kilomètres. Donc ça va devenir totalement ingérable. Napoléon va quitter l'armée le 5 décembre et va confier à Murat la gestion de la retraite. Mais le mal est fait. Les armées sont répandues absolument partout. Les Cossacks les attaquent dans tous les sens. Ça devient absolument ingérable. Murat sera de tous les combats pour défendre les armées françaises contre les attaques de Cossacks. Il y a énormément d'anecdotes d'ailleurs à ce propos sur des Cossacks qui voient arriver Murat et qui prenaient Murat pour leur incarnation du dieu de la guerre, pour Votan. Donc quand ils voyaient arriver Murat, il y a une anecdote où on dit qu'ils reconnaissent son panache blanc et donc au lieu de lui tirer dessus, ils font une haie d'honneur et Murat entend les fusils clacs, se retournent et donnent une montre au Cossacks et la montre serait encore dans la famille du Cossacks. Alors l'histoire est certainement vraie mais c'est certainement pas le panache blanc puisque blanc sur blanc c'est plutôt son habit rouge puisque blanc sur une neige blanche c'est certainement pas le cas. Bon néanmoins, le Mémorial de Saint-Hélène fait porter sur Murat l'échec total dans la campagne de Russie. Alors ça, ça a rendu foudrage le professeur Jean Tullard puisque pour lui c'est une injustice noirâtre puisque Murat au contraire a réussi à sauver ce qu'il y avait à sauver de l'armée française, va l'amener jusqu'en Pologne donc en sécurité. Là, donne les clés du camion à Eugène et lui dit Eugène, tu les ramelles en France moi je retourne à mon royaume de Naples parce que j'ai quand même deux, trois choses à régler aussi en tant que roi de Naples donc Murat retourne à Naples là à Naples évidemment avec l'échec de la campagne de Russie les Autrichiens et les Anglais commencent à se dire on sait que Murat et Napoléon ça se fâche beaucoup ces derniers temps on va peut-être approcher Murat donc il commence à draguer Murat. On a beaucoup dit que c'était par sa femme c'est pas vrai ils l'ont approché directement parce qu'en fait Caroline a toujours défendu Napoléon jusqu'à la fin puisque Caroline était pour le parti de l'Empereur dans la gestion de Naples il disait il faut des français pour gouverner Naples et Murat c'est de soi non il faut des italiens donc Caroline a toujours été du côté de son frère donc c'est pas du tout Caroline ils sont venus voir à nouveau il y a une charge colossale de plusieurs milliers de plusieurs milliers de chevaux à nouveau menés par Murat mais malheureusement cette bataille sera une défaite et Murat rentre à Naples et là effectivement Murat fait un renversement d'alliances la bataille de Dresde et la bataille de Leipzig alors la bataille de Leipzig c'est une bataille absolument effrayante il n'a pas arrêté de répéter à Napoléon s'il ne faut pas gérer la situation comme tu la gères ça ne fonctionne pas ça ne fonctionnera pas on ne va pas arrêter de se faire attaquer il faut une Europe fédérée une Europe des nations fédérées il faut arrêter cette domination forte des français ça ne marche pas ça ne plaît pas donc on n'arrête pas 8 janvier 1814 il signe un traité avec les Autrichiens parce qu'il en a assez il n'a pas arrêté de répéter à Napoléon s'il ne faut pas gérer la situation comme tu la gères ça ne fonctionne pas ça ne fonctionnera pas on ne va pas arrêter de se faire attaquer Il faut une Europe fédérée, une Europe des nations fédérées. Il faut arrêter cette domination forte des Français. Ça ne marche pas, ça ne plaît pas. Donc on n'arrête pas de se faire attaquer. Il n'écoute pas, il n'écoute pas, il n'écoute pas. Finalement, Murat fait ce renversement d'alliances et va réaliser son rêve. Puisque le grand rêve de Murat, c'était de faire l'unité de l'Italie, de créer l'Italie unifiée et figurez-vous qu'il va le faire. Murat va faire une marche triomphale jusqu'aux rives du Pau. Alors là, les rives du Pau, c'est le royaume d'Italie de Napoléon, tenu par Eugène de Bornais. Donc il va arriver jusqu'aux rives du Pau. C'est vraiment l'extrême nord de l'Italie. Donc il unifie complètement l'Italie pendant quelques mois. Il fait une marche triomphale de Florence, Rome, enfin c'est un succès total. Et sur les rives du Pau, il arrête parce que là, c'est les soldats français qui éguerrent les rives du Pau. Il y a une petite échauffourée. Donc il y a une petite petite échauffourée. La Murat arrête tout. Il renvoie un dernier courrier à Napoléon. Napoléon finit par lui répondre en disant oui Murat, c'est toi qui avais raison. L'unité italienne, c'est effectivement ce qu'il fallait faire. Avançons ensemble, etc. Super, mais là, Napoléon abdique en avril 1814, c'est trop tard. Donc on sera sur une abdication. Il est envoyé à l'île d'Elbe. Donc Murat est roi de Maples et il est confirmé en roi de Maples par le Congrès Vienne. Donc là, il est roi de Maples et la dynastie Murat est maintenue par les autorités du Congrès Vienne. Puisque les Bourbons Siciles, c'est très compliqué de les ramener parce que vraiment la population a du mal avec eux. Puisque après les règnes de Joseph et de Murat, ils ont respiré. Il y avait de la liberté. Ils savent que si les Bourbons Siciles vont revenir, après les 150 000 morts qu'il y a eu la dernière fois qu'ils étaient de passage, ça va être un peu compliqué de les ramener. Donc mais néanmoins, il y a tout de même les Français qui poussent, puisque évidemment les Français sont Bourbons, donc poussent pour le retour des Bourbons Siciles. Mais les Autrichiens et les Russes, eux, veulent le maintien de Murat. Alors, Napoléon est à l'île d'Elbe et Murat qui a absolument tout à perdre. Maintenant, on le sait grâce aux travaux de Pierre Brandat de la fondation Napoléon. Napoléon, Murat, va participer à organiser avec Napoléon le débarquement de Napoléon au Golfe-Juan. Complètement incroyable. Donc en fait, on le sait qu'il a fait passer des lettres par la sœur Pauline pour préparer, pour aider Napoléon à envisager son débarquement. Donc le débarquement a lieu. Donc Murat qui a tout à perdre et qui donc va tout perdre, va aider Napoléon à débarquer. Napoléon débarque. Là, Murat, évidemment, attaque les Autrichiens tout de suite pour favoriser le débarquement de Napoléon. Donc il attaque, à partir du moment où il attaque les Autrichiens, il est totalement hors la loi. Il perd son trône de Naples, il perd tout. Donc il attaque les Autrichiens, il les bat d'ailleurs, il les attaque. Mais là, ça met Napoléon dans une colère noire. Pourquoi est-ce que Napoléon rentre dans une colère noire ? C'est parce que Napoléon, à son débarquement, il avait une stratégie qui était de faire croire que les Autrichiens étaient de son côté. Puisque son beau-père est emprunt d'Autriche, donc il voulait faire croire que les Autrichiens étaient avec lui. Personne n'y aurait jamais cru. Mais c'était l'idée de Napoléon, qui vraiment, parfois, à partir de 1808, commençait à avoir des idées un peu bizarres. Et il avait tout simplement oublié de prévenir Murat. Donc Murat, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque évidemment les Autrichiens, ça énerve Napoléon. Donc Napoléon dit « Bon, très bien, Murat, tu restes là, je ne veux plus te voir, etc. » Donc Napoléon fait le vol de l'aigle, les fameux remarquables 100 jours qui vont malheureusement aboutir à Waterloo. Murat, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il rattaque les Autrichiens, il va très bien, puisque c'est comme ça. Moi, je vais faire mon rêve italien. Donc il va faire la fameuse déclaration de Rimini de mars 1815, pardon, du 30 mars 1815. Donc la déclaration de Rimini, qu'est-ce que c'est ? C'est « Italien, la providence vous appelle enfin à la liberté. Un cri s'élève des montagnes des Alpes au détroit de Silla, et ce cri, c'est l'indépendance de l'Italie. » Alors cette déclaration de Rimini est considérée comme le départ de l'unité italienne, et encore aujourd'hui dans les écoles en Italie, on apprend la déclaration de Rimini, et les élèves italiens, et Cavour et Garibaldi garderont toujours pour Murat une gratitude et une reconnaissance qu'ils ont toujours mis dans tous leurs écrits. Et c'est Napoléon III qui finalement réalisera le rêve de Murat, en faisant avec Cavour l'unité italienne. Et Murat qui avait compris effectivement tout ça, bien avant...